Ce livre de Josué, il est très bon en lien. Vous savez, si quelque chose a compris de Josué, c'est qu'il avait une parole ferme. C'était quelqu'un qui avait de l'honneur. Je ne sais pas combien de guerriers il y en a dans cette salle ce soir, mais Josué était un guerrier qui tenait sa parole avant tout. Vous savez, le thème de ce soir s'appelle « Garde ton alliance et tu verras la victoire ». Et Josué, tout ce qu'il disait, il accomplissait. Et quand il recevait les paroles de l'éternel, il faisait ainsi. Pourquoi ? Parce qu'il gardait l'alliance qu'il faisait. Et c'est ça qui est passé avec une femme. Tout le monde connaît Raab. On connaît tous Raab. Celle qui a reçu à Jéricho la première ville. Où ils se sont installés ? A Gilgal. Et de Gilgal, ils sont attaqués les villes à Canaan. Et la première ville qu'ils sont attaqués, c'était Jéricho. Et ils ont envoyé deux espions. Deux personnes pour surveiller, pour voir comment l'ennemi bougeait, comment étaient les mourailles de cette cité. Et ils sont arrivés chez une femme. C'est une femme qui était païenne, une femme qui adorait Baal, une femme qui était prostituée. Et vous savez, où ils ont fait une alliance avec cette femme. Pourquoi ? Parce que cette femme, elle avait déjà entendu de celui qui a ouvert la mer. Et vous savez ce qu'il a dit à les espions ? Nous, on est tous sous la peur. Parce que nous, on sait que Dieu, il a ouvert la mer. On sait comment tu as traité, comment Dieu l'a traité. C'est s'ennuie et il s'est dévoué en vertu. Il y a celui qui est à côté de toi. Les gens ont commencé à reconnaître ton Dieu. Dis-lui. Les gens ont commencé à reconnaître ton Dieu. Et Rav, elle avait compris cela. Elle savait qu'il était le Dieu d'Israël. Elle avait entendu une parole. Et je ne sais pas combien d'ici sont là parce qu'ils ont entendu qu'il y avait un Dieu de miracle. Qu'il y avait un Dieu qui transformait. Je ne sais pas combien d'ici, il y avait une vie différente à celle que vous savez aujourd'hui. Il y a un jour, dans votre dépression, vous avez entendu d'un point, d'un Dieu qui ramène la joie dans votre vie. Amen. Est-ce qu'il vous a menti ? Non. Et ça, il a mis mon part. Et Rav, elle avait entendu cela. Il y avait un Dieu puissant. Vous savez, peut-être Rav dans sa vie, des prostituées, elle était dans des dépressions. Elle voyait que ces deux, des bois, des plâtres, ne faisaient rien pour elle. Elle ne changeait pas sa situation. Je ne sais pas, mais je pense que les hommes de l'époque, c'était plus sauvage au cœur qu'aujourd'hui. Et comment il devait être cette fin maltraité dans sa vie ? Et vous savez, ce peuple de Jéricho, il mettait sa confiance, il mettait sa confiance. Pas seulement dans les deux, dans le bal et tout ça, mais en ce temps, c'est Mouraï. Mais vous savez, Rav, elle était peut-être dans un moment difficile de sa vie, mais Dieu l'a envoyé calme. Amen. Elle l'a reçu. Et vous savez, des fois, on pense que quelque chose nous protège, mais on a ce sentiment que même ces Mouraï, ils vont s'effondre. Et que rien dans le monde va nous protéger. Mais Dieu, dans cette situation, il va envoyer quelqu'un qui vient de son peuple, de son royaume. Vous savez, Rav, la traduction de Rav, ça veut dire espacieux, large. Et je veux te dire quelque chose. Et Rav, ça veut dire espacieux et large, pour que tous, on était dans ce chemin. Qui ont entendu de ce chemin, c'est lui qui est espacieux et large, mais qui nous amène où ? À la perdition. À la perdition. Amen. Rav, ça veut dire cette personne qui est dans une situation dans le monde, et que son chemin, c'est la perdition. Vous savez, il n'y a rien à faire. Pour Rav, il n'y avait rien à faire. Elle était païenne. Elle était prostituée. Elle avait des idoles, des dieux, qui ne voyaient pas et qui n'écoutaient pas. Et que ce peuple de Jéricho était comme elle, comme Cédu. Ils étaient aveugles. Mais, la parole de Jéricho au Mathieu, chapitre 1, verset 5, nous dit que la vie d'Eraab, elle a changé à jamais. À jamais, vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a tenu une promesse. Elle a tenu une promesse. Qu'il y avait à ces douze hommes qui sont venus. À les douze espèces. Il les a cachées. Mais en plus, elle a risqué sa vie. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle les avait cachées. Le roi, il savait qu'elle les avait cachées. Elle a mis sa vie pour un dieu qu'elle ne connaissait pas. Qu'elle avait entendu quelque chose. Mais qu'elle savait que ce dieu pouvait faire quelque chose dans sa situation, dans sa vie. Et alors, elle a fait une alliance avec les enfants d'Israël. Elle a fait une alliance. Et la parole de Dieu dit que Salmon engendra Boaz d'Eraab. Et Boaz engendra Obed. Les gens disent qu'une de ces personnes qui sont venues à Jéricho, c'était Salmon. Et vous savez ce que ça veut dire Salmon ? Ça veut dire un vêtement. Waouh. Tu sais, un vêtement. Dieu, il a envoyé quelqu'un d'étranger dans sa vie, dans la vie de Raab. Quelqu'un qui était perdu. Quelqu'un qui allait dans un chemin et qui l'a mené dans la perdition. Et cette personne s'appelle Salmon. Qui ça veut dire un vêtement. Tu sais pourquoi ? Parce qu'un jour, toi et moi, on était dans la situation de Raab. Mais quelqu'un qui est venu de l'étranger. Quelqu'un qui s'est éprouillé de son trône. Il est venu. Il nous a rappelé. Il a changé dans sa vie. Il nous a habillé d'un nouveau vêtement. Un vêtement blanche. Et aujourd'hui, tu es là. Avant, tu étais Raab. Mais maintenant, tu es une descendance. Puisque Raab engendre Boaz. Vous savez ce type Boaz ? C'est celui qui s'est marié avec qui ? Avec Ruth. Alléluia. Une descendance belle. Lève la main où tu es et dis. Moi, j'ai un ventre béni. Moi, j'ai un ventre béni. Et j'ai une descendance bénie. Et j'ai une descendance bénie. Dans le nom de la presse de Jésus. Dans le nom de la presse de Jésus. Amen. Elle, Raab, la prostituée, a fait un pacte. Mais tu sais, vous êtes des personnes, des alliances, des gens qui tiennent parole à ce que les choses qui sortent de votre bouche, vous êtes responsables. Vous savez, les douze espions qui sont sortis de là, ils sont laissés un cordon de fil de Kramossi. C'est-à-dire un fil rouge. Comme quoi c'était le signe et qu'ils ne devaient pas toucher personne de ce foyer. Oui, quand ils sont partis, vous savez, ils sauraient pu dire, c'est bon, on est parti. C'était qu'une prostituée. En plus, elle est faillée. Ses parents adorent Baal. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais vous savez, où ils sont tenus par-au-l. Où ils sont tenus par-au-l. La parole, elle est très importante dans notre vie. La parole, elle montre, elle dit qui nous sommes. C'est pour ça qu'avant, Pierre, il parlait comme quelqu'un d'ordinaire. Mais le jour qu'il l'a entendu au Saint-Henri, ils se sont dit, c'est qui c'est lui-là ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'il a commencé à parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es là. Et je vais te dire quelque chose. Honore les alliances que tu fais. Honore les alliances que tu fais. Je vais te dire quelque chose. Des fois, on fait des alliances qu'on ne doit pas faire. Mais tu l'as fait. Tiens une parole de ce que tu dis. Tiens une parole de quoi tu parles. Pourquoi ? Parce qu'à travers cette alliance qui sont faite, Rahab, elle est devenue faire part de la descendance directe de Jésus-Christ. Parce que eux, ils ont tenu une alliance. Et cette alliance, et ce pacte, me fait rappeler à ma vie. Un jour, j'étais comme Rahab, j'étais prostitué. Je ne faisais pas attention à mon corps. Je ne faisais pas attention à qui j'adorais. J'avais des idoles dans ma vie. L'argent, beaucoup de choses. Mais un jour, je suis arrivé très bas. Et là où j'étais un jour au gardien, fatigué de cette vie que jamais, je me suis levé. Et j'avais eu un rêve. Et ce rêve, c'est que un homme grand, un grand policier énorme, me sortait de la salle et me mettait dans le pâturage de l'air. Et là où j'étais en garde à lui, je me suis levé. Et je me suis dit, si tu es réel, je laisse la drogue. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai tenu ma parole. Amen ! Parce que c'est un homme grand, c'est un homme grand, c'est un homme grand, c'est un homme grand, c'est un homme grand. Et c'est une alliance, c'est une fois de croire avec le Seigneur, mon Seigneur. Tu sais, Salmon représente Jésus-Christ. C'est lui qui vient découvrir d'un nouveau vêtement. Vous vous rappelez quand Isaac, il était vu et que Jacob, il s'est habillé d'un montant de son frère. Vous vous rappelez de ça ? Amen ! Pourquoi ? Parce qu'Isaac, il ne voyait plus. Mais il sentait l'odeur de celui qui devait avoir l'évitage. Aujourd'hui, tu es là, mais tu as le vêtement de Jésus-Christ. Et Dieu ne regarde pas grave, mais il regarde Jésus-Christ dans toi. Bon, ils sont, ils ne sont pas grave, mais ils sont l'odeur de Jésus-Christ. Ils sont, il a couvert. Le crâne aussi qui a été pondu dans cette fenêtre, c'est aujourd'hui à ça que tu sens. Et c'est l'éternel Dieu qui sent cette odeur en toi, parce que tu as été habillé d'un vêtement. Salmon, ça veut dire un vêtement. Et aujourd'hui, tu es couvert d'un vêtement qui n'est pas à toi. Peut-être aujourd'hui, ce vêtement, il est un peu grand, mais tu es en train de grandir. Amen ! Pour la perfection de l'éternel Dieu, il va t'arriver à la blessure de Jésus-Christ de la salle. Là, il est complètement. C'est lui qui va t'arriver parfaitement, parce que tu as l'avis d'un vêtement, et c'est là que tu vas y arriver. Amen ! Amen ! Amen ! Que Jésus-Christ est arrivé dans ta vie, tu désirais que ta vie, elle change, que ta dépression, elle change. Mais des fois, tu te comportes comme le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, qui s'est rappelé qu'il mangeait la viande en Égypte. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Souviens-toi, lui, ta sortie. Souviens-toi, lui, ta sortie, c'est très important. Amen ! Souviens-toi qu'aujourd'hui, il t'a donné une descendance bénie. Amen ! Fappelle-toi qu'aujourd'hui, ta vie a été transformée. Amen ! Et que peut-être aujourd'hui, tu portes un vêtement qui est un peu grand, parce que Jésus-Christ est l'homme parfait. Amen ! Mais que Jésus-Christ t'amène d'augmentation, d'augmentation, jusqu'à que sa lumière en toi soit parfaite. Amen ! Il le fera dans ta vie. Amen ! Et toutes les hommes qui sont vus à Harab, un jour, ils seront effacés de la terre, parce que personne n'est resté à Jéricho, puisque cette nation a été dévouée, interdite, et tout le monde était mort. Et sauf une maison, une génération a été sauvée, et c'était la maison de Harab. Amen ! Sa vie a changé complètement. Sa vie a changé complètement. Harab ne pouvait plus être la même. Harab, au moment qu'elle était translatée, on dit, transférée des ténèbres à la lumière. Amen ! Elle était transférée d'un royaume à un autre royaume. Elle vivait dans un royaume païen, mais elle a été transférée d'un royaume de l'unique Dieu. Alléluia ! Le Dieu d'Israël. Alléluia ! Il a été transformé, transformé. Elle a été transférée. Et aujourd'hui, Harab ne pouvait pas être la même. Dis-lui à celui qui est à côté de toi, tu ne peux plus être le royaume. Est-ce que tu crois qu'Heraab pouvait ramener ses dieux au milieu du peuple ? Est-ce que tu crois qu'Heraab pouvait écouter la même musique qu'avant ? Puisque sa musique à Canaan, c'est une musique qui a peut-être dit parler de Baal et ses dieux. Mais le peuple d'Israël ne pouvait pas écouter cette musique. Vous savez pourquoi ? Parce que si on voyait qu'une fois qu'Heraab est arrivé au milieu du peuple israélien et qu'il avait ses idoles, vous savez ce qui s'est arrivé ? Vous savez ce qui pouvait arriver si quelqu'un avait des idoles au milieu du peuple israélien ? Il était lapidé. Il mourait, lapidé par le peuple. Aujourd'hui, on est sous la grâce. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es dans la grâce, tu peux continuer à amener les choses du monde dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Dis-lui à celui qui est au côté de toi, il faut que tu te décides mon frère. Décide-toi où tu peux marcher. On ne peut plus jamais dire, j'étais mieux à Canaan. J'étais mieux en Égypte. J'ai mangé ça en Égypte. J'ai laissé ça. Parce que de la même manière que Salmon est arrivé dans la vie, dans l'âme, de la même façon, Jésus-Christ, il a tout abandonné pour toi. Il a abandonné son trône, il est venu, il est mort pour toi. Et tu crois que tu as arrêté quoi pour lui ? Rien du tout. Amen. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai arrêté des femmes, j'ai arrêté mon argent, ma poire. Tu n'as rien arrêté. Comparer à ce que Jésus-Christ l'a laissé pour toi. Amen. Il a laissé son trône, il est venu d'un pays étranger. T'as vu. Alléluia. T'as vu. Est-ce que tu es là ? Amen. Est-ce que tu comprends ce que Jésus-Christ a fait pour toi ? Amen. 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 Est-ce que tu comprends que nous, on est des coups d'érable ? Amen. Mais qu'aujourd'hui, par la grâce et la miséricorde de l'éternel Dieu, celui qui a envoyé son fils, Jésus-Christ, dans notre vie, il est venu d'habiller. Amen. Amen. D'habiller ta honte. Vous savez, quand Adam et Ève, elles ont péché, ils ont senti sa vie d'idée. La honte. La honte du péché. Rahab vivait dans la honte d'être une prostituée. Personne ne pouvait lui parler autrement, puisque même la parole de Dieu dit Rahab la prostituée. Amen. Elle était connue parce qu'elle était une prostituée. Elle était affichée. Sa vie, elle était affichée. Elle ne pouvait pas être autre chose qu'une prostituée. Mais il y a un Dieu qui lui aille. Amen. Il y a un Dieu qui transforme. Amen. Il y a un Dieu qui peut faire des choses au-là, où il n'y en a pas. Amen. Là où il n'y a rien, lui, fais quelque chose dans ta vie. Là où tout est fini, aujourd'hui, Dieu va créer quelque chose dans ta vie. Amen. Là où tu crois que c'est fini. Il n'y a rien à faire. Là où les médecins sont vivants, tu peux rien. Et le monde va te dire, nous parlons de l'éternel. Je veux te dire, que j'ai souffert de la salée. Et me dis, je ne sais pas ce que tu as dans ta vie. Mais tu vas te sens dans, jusqu'à ce soir, te sens dans ta vie. Aïe, tu es dans l'heure, le prophète, te sens de Dieu. Qui va se lever pour une nation, qui va se lever pour la fée entière. La désertifiant transforme de vie à tout le monde. Je veux te dire, que j'ai souffert de vie. Je veux te dire, que tu es dans la vie. Je veux te dire, que j'ai souffert de vie. Je veux te dire, que j'ai souffert de vie. Et de dire, c'est pas un problème, parce que maintenant nous nous sommes bons à la gloire de l'Éternel. Mon fils de la gloire, au fil de la gloire, maintenant nous nous sommes prêts à la gloire de l'Éternel. Les personnes se perdent pas de chez moi, puisque maintenant nous nous sommes prêts à la gloire de l'Éternel. Et j'avoue que je viens de dire que oui, elle a eu l'enfant qui est dévorable. C'est lui qui a effacé la réputation d'une femme comme Ruth, parce que Ruth aussi, elle était dans un pays lointain. Et sa vie, elle était finie aussi. Mais il y avait un Bois qui avait reçu cette même option. Et il y avait un Bois qui avait reçu cette même option, c'est ce qu'on a reçu cette option, c'est ce qu'on a transformé la vie de l'Éternel qui a fini. C'est la forme de la vie de l'Éternel. C'est pour ton professeur, tu es affiché. Mais tu vas lui dire, et tu vas l'impater, et tu vas lui dire, écoute-moi, Dieu s'est vendu, qui ouvre la mer. Oh papa, est-ce que tu peux l'appeler ? Toutes les nations, toutes les nations vont entendre sur les sages de ces régimes qui disent, Oui, le peuple a été délivré de le captive, ils sont sortis parce que Dieu, il a ouvert la mer. Et tout le peuple de Canaan, ils avaient peur, parce qu'ils savaient qui était le Dieu d'Israël. Je ne sais pas qui est ce Dieu aujourd'hui, ce soir, je ne sais pas qui est un Dieu puissant, je ne sais pas qui est un Dieu de milagre. Ils ont créé un chemin, là, il n'y en a pas. Parce que le peuple d'Israël, ils sont arrivés, ils se disent, mais on va où ? Il n'y a que l'eau. Mais Dieu l'a dit à Moïse, étends ton bras, parce que là, il n'y a pas de chemin, je vais créer un chemin pour ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qu'il a l'accessoire de notre vie. Rien n'est fini pour nous. Rien n'est fini pour nous. Peut-être, avant que les espions arrivent, elle avait fait une simple prière comme je l'ai fait ce jour à Garnabie. Je lui dis, si tu es réel, si tu existes, si tu es le Dieu, que tu ouvres la mer. Parce que pourquoi ? Parce que j'avais entendu qu'on avait un Dieu véritable. J'avais grandi dans une religion, mais la religion n'avait rien fait pour moi. Je voulais changer cette vie que j'ai amenée. Là où je ne voyais pas sortir, je sortais, je rentrais en prison. Je lui dis, c'est où je veux aller. Il n'y a pas de sortie pour ma vie. Je suis coincé. Mais je vais vous te dire quelque chose. N'importe où tu as pris, peut-être c'était en garde à vue. Peut-être c'était dans ton travail, tu l'as dit. Peut-être juste dans ton cœur. Mais je vais vous te dire que mon Dieu, il est omniscient. Il est omniprésent. Il est là ce soir et qu'il a entendu ta prière. Et qu'il va la changer. Il va transformer ta vie. Hallelujah. Tu sais, il y a une alliance qui a fait aussi, je souviens. Vous savez pourquoi ? Parce que il y a un peuple qui s'appelle Gabon. Vous avez entendu ce peuple ? Et ce peuple, il a fait une ruse. Ils sont sûrs que ce peuple d'Israël avait un Dieu incroyable. Il a fait fondre les mourailles de Jericho. Et la parole de l'Éternel dit qu'à Gabon, tous les hommes, c'était dévaillant. C'était des hommes forts. Mais ils avaient peur. Ils avaient peur parce qu'ils avaient vu tout ce que Dieu avait fait. Il y a beaucoup de personnes importantes dans ta vie qui vont commencer à voir qui est ton Dieu. Ils vont vouloir faire des alliances avec toi dans ta vie. Des alliances importantes pour toi. Et ce sont des dévaillants. Et ils ont fait une ruse. Ils ont pris un sac, un vieux sac. Ils ont mis des miettes de pain qui étaient déjà toastées. Ils ont pris des vieilles sandales aussi. Des vieilles sandales. Et ils ont mis une poinjose. Et ils ont dit, tu sais, on vient d'un peuple lointain. Mais on a entendu parler de ton Dieu. C'est Dieu qui a ouvert la mer. C'est Dieu qui a fondré les mourailles de Jericho. Waouh ! Il est incroyable notre Dieu. Mais tu crois que c'est infable ? Non ! Dis-lui non, c'est le véritable Dieu d'Israël. Amen ! C'est pas une histoire. C'est la vérité. Amen ! Aujourd'hui, il est là pour faire effondre toute mouraille. Ce soir, il est là pour faire fuite des ennemis. Amen ! Et ils ont fait cette ruse. Ils ont dit, regarde nos sandales. On a aché. Des jours et des jours. Pour venir vous voir. Mais Joshua, il a dit, mais tu n'arrives pas parmi nous ? Parce que oui, c'était déjà installé à Guilgal. C'était un canard. Vous n'êtes pas. Il a dit non. Nous, on vient de très loin. Et Joshua, il a fait une alliance sans consulter. Il n'a pas consulter. Et trois jours après, il s'est rendu compte que c'était un peuple français. C'était le peuple de Gabaron. Ça veut dire cité dans la colline. Gabaron. Ça veut dire qu'il s'habitait dans les collines. Et la parole est à Dieu dit que c'était un peuple très grand. Plus grand que Jericho et plus grand que Haï. Et que les sommes, c'était des sommes vaillants. Mais oui, ils ont utilisé une ruse. Pour venir voir Joshua et lui dire. Manon, tu as fait une alliance avec nous. Mais Joshua, il a dit, pourquoi tu nous as honti ? Ils ont dit, on avait peur. On avait peur de ce qu'est ton Dieu là. Et beaucoup de personnes vont voir ton Dieu. Beaucoup de personnes vont venir te voir. Tu sais pourquoi ? Parce que les gens doivent voir c'est qui qui t'a payé. Les gens doivent voir en toi celui qui t'a racheté. Celui qui t'a sorti de l'ésocelle. Celui qui t'a transformé. Beaucoup de personnes vont se rencontrer comment tu parlais avant. Mais comment tu parles aujourd'hui. Beaucoup de personnes vont voir de quelle façon une prostituée t'est transformée. Et que Dieu l'a donné une descendance bénie. Une descendance. Olin était le machia. Une descendance où il n'y avait pas Simon Boaz. Mais il y avait Esaïe, père de David. Il y avait David. Il y avait Salomon. Une descendance incroyable. Vous vous imaginez ? Hier, cette vie, j'ai une simple prostituée perdue dans une ville. À Jéricho. Et aujourd'hui, sa descendance, elle est dans toute la parole de l'État. Amen. 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 Aujourd'hui, il faut que tu sois protagoniste de les choses de l'éternel. Amen. Aujourd'hui, il faut que tu viennes empater cette nation. Et que les gens voient que la croix, tu es protagoniste de les choses de Dieu. Amen. Aujourd'hui, tu as honte de les choses de Dieu. Mais tu n'avais pas honte quand tu montais dans les tables au bois, au bois des discothèques, qui était bourré, tu vomissais par terre. Mais aujourd'hui, aller prêcher la parole de Dieu, tu as honte. Avant, tu sortais des boîtes au maquillage et fouler. Tu étais bourré sans les talons. Et ça, tu n'avais pas honte. Parce que tu étais à bord. Mais aujourd'hui, tu as plus honte de celui qui t'a établi. C'est celui qui t'a aidé. C'est celui qui a donné une décembre en ce pays. Comment tu dois avoir honte de lui? Est-ce que quelqu'un a honte de Dieu? C'est pour ça qu'il a dit, c'est lui qui me confesse. Je le confesserai de mon qui? Le Père. Et c'est ce qui fait sa nom pour Rahab. Il l'a confessé. Il l'a parlé à Josué. Est-ce que Rahab avait fait en Jericho? Et c'est pour ça qu'il a été sauvé. C'est Jésus-Christ qui va témoigner, qui va confesser ce que tu fais pour lui dans cette terre. Pour que tu puisses entrer dans ta destinée avec Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas honte. Parce que si tu as honte, il aura honte de toi. Amen. Il aura honte de toi. Meurs à toutes choses dévouées. C'est pour ça qu'il a dit, là quand vous rentrez dans une ville de Jericho, Aïe, ou là où vous rentrez, il faut que vous exterminez toutes choses. Parce que toutes choses est dévouées, interdites. Amen. Vous garderez l'heure et les choses pour les choses de Dieu. Mais le reste, vous les terminez. Amen. Parce que c'est dévoué, interdit. Vous savez, il y avait quelqu'un qui s'appelle Akan. Et Akan, il a volé des choses qui étaient dévouées, interdites. Il a caché un montant de l'argent, des siècles d'argent. Et quand Joshua a envoyé son peuple se battre, ils ont perdu la bataille. Ils ont perdu la bataille. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses dévouées, interdites, au milieu d'Israël. Et ce n'était pas grave. C'était des choses qu'Akan, Akan, il avait pris au milieu du peuple d'Aïe. Et quand ils sont affrontés à notre peuple, ils sont perdus. Ils sont trente et quelques personnes mortes. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont dévouées, interdites. Parce que Dieu, il t'a dit une parole, une alliance avec toi. Il t'a dit à moi et à moi, je lui dis, je ne prends plus de drogue. C'est dévoué, interdit dans ma vie. Il y a des choses dans ta vie. Il y a des objets, il y a des personnes, il y a des relations qui sont dévouées, interdites dans ta vie. Que toi, tu as entendu la parole de Dieu te dire, écoute, n'écoute-toi plus cette personne. Parce que quand tu vas là-bas, tu vas commencer à parler mal. Parce que tu vas écouter des choses que tu ne dois pas écouter. Il y a des relations qui sont dévouées, interdites dans ta vie. Qui te feront perdre les plus grandes batailles de ta vie. Qui te feront perdre du temps. Ils vont te faire tourner au rond. Parce que Dieu ne va pas te donner une autre terre. Jusqu'à ce que tu ne lâches pas. Et que tu externes toute ta vie. Qui soit dévouée, interdite. Aujourd'hui, tu gardes des objets. Tu n'as pas sorti la Vierge Marie encore de chez toi. Il y a certaines choses que tu dois sortir. Certaines personnes que tu dois sortir. Il y a même des gens de ta famille que tu dois éviter. Parce que l'éternel Dieu a parlé à ton esprit et tu le sais très bien. Et c'est des choses dévouées, interdites. Il y a des choses qu'il faut que tu lâches de ta vie. Certaines choses que tu fais dans le secret, qui sont dévouées, interdites. Et l'éternel Dieu a fait une alliance avec toi. Et tu sais bien que si tu fais cette alliance et que tu la fermes, il va te donner une victoire. Amen. Aujourd'hui, il faut que tout ce qui est dévoué, interdit, tu commences à nous discerner ton esprit. Mais pour commencer à nous discerner ton esprit, il faut que tu sois dans l'esprit et que tu écoutes la parole de Dieu dans ta vie. J'en souhaites, il écoutait la parole de Dieu puisque lui, il était un homme de Dieu qui était sensible à les choses de Dieu. Mais il y a des gens qui vont donner son droit et ils se disent, c'est pas grave. Tu sais pourquoi c'est pas grave pour toi ? Parce que tu n'es pas sensible à la voie de l'éternel. Parce que tu n'es pas sensible au Saint-Esprit. Et que tu résistes au Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu te dit, il ne va pas dans cet endroit, mais tu vas quand même. Et tu sais que c'est dévoué, interdit pour toi. Il y a des personnes que tu dois arrêter de coutoyer parce qu'ils sont en train de t'éloigner de leur chemin étroit. Et ils vous déramèrent encore à Jericho, dans le lieu espacieux et large. Dans le chemin qui t'amène dans la perdition. C'est des choses dévouées, interdit pour toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Est-ce que l'Esprit de Dieu te parle là ? Est-ce que tu es sensible à la voie de Saint-Esprit de Dieu ? Est-ce que l'Esprit de Dieu te dit, qu'est-ce que tu dois faire maintenant ? Quelle décision tu dois prendre ? Vous savez ce que ça veut dire à quand ? Ça veut dire truc. Et quand tu as des choses dévouées, interdites dans ta vie, tu as des troubles espirituels. Amen. Tu as des troubles espirituels et tu n'arrives pas à rentrer dans la profondeur, dans la sainteté de Dieu. Mais tu te permets des choses dévouées, interdites. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas dans la profondeur, mais tu restes toujours au bord de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses de la terre que tu aimes encore. Il y a des choses terrestres que tu veux encore faire. Parce que dans ta tête, tu commences à faire des plans diaboliques que tu ne chasses pas, mais que tu les laisses grandir. Et c'est pour ça que tu restes encore au bord de l'eau. Mais le Seigneur te parle ce matin, il te dit, c'est le moment aujourd'hui de lâcher tout ce qui est dévoué, interdit. Et que tu commences à rentrer dans la profondeur, dans la sainteté de Dieu. Amen. Que tu ne sois plus comme Akin. Akin, il a été lapidé, il a été tué, lui et sa famille. Mais je veux te dire quelque chose. Toi que peut-être tu te trouves dans une situation qui est dévouée, interdit, je veux te dire quelque chose. De la même façon qu'Akin, il a tué lui en étant du peuple d'Israël, en touchant ces choses. Il a été lui-même devenu dévoué, interdit, je veux te dire quelque chose. Si aujourd'hui tu touches Jésus-Christ de la Sainte, tu deviendras sain. Amen. Il faut juste que tu prennes cette décision aujourd'hui. Je veux te dire pourquoi. Parce que le sang, comme le fil, le cordon de fil qui pondait de la fenêtre de l'arbre. Que c'est le même sang qu'on a mis dans le lanto, dans le peuple d'Egypte, pour que la mort ne rentre pas. C'est le même sang qui est ce soir-là. C'est le sang de l'agneau de l'éternel Dieu. C'est le sang de l'agneau de Jésus-Christ. Et je veux te dire quelque chose. Il n'y a pas un péché plus grand que ce sang. Ce sang, aujourd'hui, il veut te guérir. Aujourd'hui, il veut que tu rentres dans la destinée de l'éternel Dieu. Si aujourd'hui, tu es là et que tu écoutes ses paroles, c'est que Dieu veut faire quelque chose pour toi. Ne perds pas l'espoir. Ne pense pas que tu es limité et que tu n'es pas capable. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas faire une nouvelle créature. Amen. Et toutes les choses anciennes vont rester. Amen. L'ancienne vie de Rahab, il est resté. Mais aujourd'hui, Rahab, il est une nouvelle destinée. Amen. Lève ta main et dit, j'ai une nouvelle destinée. J'ai une nouvelle destinée. J'ai une nouvelle destinée. Une prostituée. Là où les personnes ne croyaient pas en moi. Là où moi-même, je ne croyais pas en moi. Aujourd'hui, il y a une nouvelle destinée pour moi. Amen. Acclame le Seigneur. Je n'ai pas fini parce que j'étais à Gabaon. J'ai sauté. Et Gabaon, il a fait un pacte d'une alliance avec Joshua. Mais Joshua, il n'avait pas consulté le dernier juin. Il s'est rendu compte que c'était des voisins, des gens de Canaan qui devaient exterminer normalement. Mais où ils sont venus, russes ? Dis à celui qui est à côté de toi, ils vont venir beaucoup faire du russes dans ta vie. Ils vont venir vous faire des russes dans ta vie. Mais tu sais, Joshua, a-t-elle vu sa parole. Je souhaite a-t-elle vu sa parole. Au revoir, Joshua, chapitre 9, verset 14. Jusqu'à l'Obancaire. Les hommes d'Israël privent de leurs provisions et ils ne consulteront point l'éternel. Je souhaite qu'il y ait la paix avec eux et conclue une alliance par laquelle ils devaient leur laisser la vie et les chefs de l'Assemblée le leur jure. Trois jours après, la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël appris qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils avaient été au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partient et arrivent à leur ville le troisième jour. Leur ville était Gabaon, Kephila, Bihro et Kirja, Jiren. Il ne les frapperaient point parce que les chefs de l'Assemblée leur avaient juré par l'éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'Assemblée murmure contre les chefs. Joshua, il a fait une alliance. Et quand il avait cette alliance, cinq rois canadiens, ils se sont unis pour venir combattre le peuple de Gabaon. Mais le peuple de Gabaon, il a dit à Joshua, est-ce que tu peux venir nous aider? Vous savez, beaucoup d'entre nous, ils ont dit, ah, c'est l'occasion. Ils vont les tuer et le pacte, il va se rompre. C'est vrai ou pas? Oui. Ça vient de Dieu. On a dit, ça vient de Dieu. Ils sont mentis. C'est des gens mauvais. C'est des Canadiens. C'est des gens qui adorent Baal. On s'en fiche. Que tous ces rois les tuent. Et qu'ils finissent avec ce peuple de Gabaon. Ça, ça aurait été nous. Pas vrai? On a dit, c'est l'occasion. Je m'en ai livré de Dieu. Mais Joshua était un guérin. Joshua était quelqu'un qui touchait le cœur de Dieu. Était quelqu'un de différent. Dis-le à celui qui est à côté de toi. Sois quelqu'un de différent. Sois quelqu'un de différent. Et Joshua, il a été plus loin que son alliance. Parce que son alliance, c'était juste de ne pas le tuer, lui et son peuple. Mais si quelqu'un voulait le tuer, c'était pas dans son alliance. Mais lui, il avait encore plus. Il a pris ses sommes des guerres. Et il est parti dans la ville de Gabaon. Et comme son nom le dit, ville des collines. Ils ont dû démonter au moins 1000 mètres. Il y avait au moins 10 heures de marche pour arriver jusqu'à là. En plus, il a tenu paroles. Mais il a été plus loin. Vous savez pourquoi? Parce que Joshua était un véritable leader. Parce que Joshua, il ne demandait pas la fidélité. Lui-même était fidèle. Et pour quelqu'un qui est fidèle, il ne demande pas. Les gens seront fidèles à toi. Un leader ne demande pas qu'il démontre les choses. Un leader qui va encore plus loin de ce qu'il doit faire. Il avait établi que Rahab et sa famille ne mouraient pas. Mais en plus de ça, ils sont accruits dans son peuple. Ils ont fait des raves, ils sortent. Ils ont fait des raves, une israélite. Ils ont dit à Gabaon, on ne vous tue pas. Mais en plus, ils se sont déplacés. Ils sont allés loin pour le don de la main et les lever. Et leur dire, nous, on est là. Et si un jour de ma bouche a sorti une alliance avec toi, moi, j'irai jusqu'à la fin. Et je ne veux pas chercher un prétexte pour t'abandonner, pour te sortir de ce que j'ai établi dans ta vie. Je ne veux pas faire un prétexte pour rompre mon alliance avec toi. Je ne veux pas chercher un détail pour qu'elle vienne t'écraser. Mais au contraire, je serai avec toi. Tu sais pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, Josué, ils sont des sols aussi. Parce qu'à un moment donné, quand le livre de Josué commence, lui, il était en train de remplacer un chef. Mais pas un petit chef. Un grand chef comme était Moïse. Quelqu'un qui avait délivré son peuple. Quelqu'un qui avait fait des miracles. Quelqu'un qui avait tapé ton rocher et qu'il y avait de l'eau qui est sortée. Quelqu'un qui a tendu sa main et les seaux sont devenus de son. Quelqu'un qui avait les plaques. Plein de choses. Et le peuple avait vu tout cela. Et quand ils ont vu Josué, ils ont dit, mais comment il va remplacer Moïse ? Et vous savez pourquoi je vous dis que c'était comme ça ? Parce que l'éternel, tu le dis à Josué plusieurs fois. Ne crains pas. Et si Dieu aujourd'hui te dit, ne crains pas, c'est parce qu'il sait ce que tu as dans ton cœur. Et c'est pour ça que quand tu passes de ce front dans ta vie, c'est nécessaire pour toi. Parce que c'est là que ton cœur, il devient comme le cœur de l'éternel Dieu. Quand tu te sens pardonné, tu peux pardonner. Quand tu sens que l'éternel est avec toi. Que l'éternel te fortifie. Que l'éternel te lève. Tu peux aller le faire avec quelqu'un d'autre. Tu peux aller fortifier quelqu'un. Tu peux aider, lever quelqu'un. Parce que l'éternel, Dieu tient son alliance avec toi. Parce que tu sais que tu es un Dieu fidèle qui tient sa parole. Parce que tu sais que tu es un Dieu qui ne monte pas, mais qui va faire dans ta vie. Et de la même façon, tu ressembles à ses dieux. De la même façon, tu ressembles à Jésus-Christ de Nazareth. Et de la même façon, là où tu arrives, tu veux lever les gens qui sont par terre. Là où tu arrives, tu veux donner une parole qui va donner la vie, la ressurrection. Une parole qui va guérir le cœur. Une parole qui va relever l'âme d'une personne qui est dans la dépression. Pourquoi? Parce que tu sens que Jésus-Christ l'avait dans ta vie. Et aujourd'hui, quand tu es un Josué, quelqu'un, oh, Dieu il sauve. Le nom de Josué, ça veut dire Dieu est salut. Et le salut vient par Josué. Et le salut vient à travers toi. Le salut vient à travers toi. La guérison vient à travers toi. Pourquoi? Parce que tu l'as expérimenté avec Dieu. Un jour, moi-même, qui étais comme Rahab, là où tout le monde m'a tourné le dos, là où je sentais que ma vie n'avait pas d'essence, qu'il n'y avait pas de sorti, là où je voyais que les gens parlaient mal de moi, que les gens, dès qu'ils voyaient, ils disaient, il y a la prostituée qui arrive. Là, quand tu es arrivé, il n'y avait personne qui pouvait t'aider dans ta situation. Moi, je veux dire, quand Josué, pourquoi? Parce que tu as expérimenté cet amour qui dépasse tout ton mot. Parce que tu as expérimenté quelqu'un qui s'est débrouillé de son trône, et pas pour se faire servir, mais pour servir, pour laver les pieds. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as la capacité d'aider. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as la capacité d'aller un kilomètre ou plus, si on te demande jusqu'à un, tu en fais tout. Parce que Jésus-Christ l'a fait pour toi. Parce que tu as expérimenté cet amour-là, au moment plus dur de ta vie, arriver ensemble dans ta vie, avec un nouveau bébé. Il t'a nettoyé. Il a mis de l'huile dans tes blessures. Il t'a rhabillé. Et il t'a nettoyé avec son sang. Et un jour, tu seras présenté dans les noces de l'Agnon. Là où ils sont tous présentés de toutes les nations, de toutes les tribus, ceux qui ont été lavés par le sang de Christ. Si tu sens ce soir que tu as été lavé par le sang de Christ, que si ton péché était rouge comme le croix-moi aussi, et qu'aujourd'hui, il t'a lavé et qu'il t'a laissé comme la lave, je veux que tu t'élèves. l'étonnne. 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 Alléluia Je veux que Toi qui as écouté ce message Tu comprennes une chose Rien n'est comparable De ce que tu puisses traverser De ce que tu peux Lâcher, laisser pour Dieu A ce que Dieu a déjà fait pour toi Rien n'est comparable Rien n'est comparable Il est venu te sauver Il est venu t'aider Il est venu te restaurer Il est venu Pour que tu reçois le pardon Ces soirs Et je veux que là où tu es Que l'Esprit d'Eternel Parle maintenant à ton coeur Et que tu commences A percevoir A discernir A sentir A recevoir Ce que Dieu est en train de te dire Qui est dévoué Interdit dans ta vie Je veux que tu te concentres Je veux que tu te concentres Que tu fermes les soirs Que tu ne regardes pas Celui qui est à côté de toi Que tu commences A écouter la voix du Saint-Esprit Il y a des choses Cette alliance Et qu'il puisse bénir Ta descendance Sois comme le publicain Et pas comme le pharicien Dieu aime pas les phariciennes